... Oh je suis pas content, il y a Jean Castex qui a parlé. Oui Jean Castex, il nous a fait son point presse, l'habituel. Donc LREM a décidé de sacrifier un petit peu de temps d'antenne disponible. Après rassurez-vous, c'était Jean Castex, donc aucun risque du côté du temps de cerveau disponible. Donc du coup, exactement comme d'habitude, il a parlé pour ne pas dire grand-chose. Donc on commence tout de suite par les mauvaises nouvelles pour nos amis restaurateurs. Bon, vous l'avez toujours dans le cul, ça va pas réouvrir. Ah non, c'est aucune réouverture prochaine ou à venir prévue pour le moment. Vous êtes le danger numéro 1 de la France. Et par contre, une lueur d'espoir, cette fois-ci, du côté de ceux qui, comme votre serviteur, pratiquent les arts du spectacle et de la culture, puisque Roselyne Bachelot a déclaré... Oui, parce qu'il ramène tout son équipe de Bracassé, l'autre. Donc du coup, il y avait la tata Roselyne, qu'elle ferait tout son possible, c'est-à-dire pas grand-chose, pour réouvrir prochainement les lieux culturels à public circulant. C'est mobile. Ils nous refont le coup des plages mobiles qu'ils avaient faites il y a un an, là. Ben voilà, il faut que ça circule. Donc normalement, je devrais pouvoir faire ce prochain spectacle. Par contre, quand vous rentrez dans la salle, il faut attaquer tout de suite la danse des canards. Sinon, t'es hors la loi. Venez, il y aura un petit côté Patrick Sébastien ! Et sinon, une autre bonne nouvelle pour nos petites têtes blondes, ou crépus, ce que vous voulez, puisque Jean-Michel Blanquer était également là, et a tenu à être clair, les écoles resteront ouvertes. Il n'y a absolument aucune raison de priver les jeunes de l'éducation, et également de la pratique sportive, puisque c'est vrai, Jean-Michel Blanquer l'a rappelé, l'école, c'est aussi pour beaucoup l'occasion de pratiquer une activité physique, au moins deux fois par semaine. Et ce que j'aime bien avec Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il n'a pas eu peur de montrer concrètement l'exemple. Enfin, un ministre qui mouille sa chemise, il s'est rendu dans une école. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Non, 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 Jean-Michel, oui, je vois l'intention de départ, mais au moins, putain, je veux dire, BFM, quand vous diffusez les images, je veux dire, vous êtes l'organe de propagande numéro 1 du gouvernement, essayez de faire un minimum de montage, histoire que ça ressemble à quelque chose. Ah non, 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 moi je suis désolé, je ne vais pas l'attaquer Jean-Michel Blanquer, je suis sûr qu'avec un petit peu d'imagination et un petit peu de travail, tu peux arriver à quelque chose de totalement correct. Alors, ça, pas de la gueule ? Puis c'est fait deux en un en plus, parce que non seulement ça motive les gens à faire du sport, vous pouvez tous finir comme Jean-Michel Blanquer, et en plus de ça, ça s'inscrit dans la politique internationale d'Emmanuel Macron. Parce que là, il a déclaré qu'il voulait être plus strict vis-à-vis de la Russie, et particulièrement de Vladimir Poutine. A ton avis, Vladimir, quand tu regardes ça, tu crois qu'il ne doit pas mouiller les couches ? Mais la grande annonce que les Français attendaient, c'était, oui ou non, le retour du confinement. Et là-dessus, il a été très clair, Jean Castex, absolument aucun reconfinement de prévu pour le moment, ils font tout pour l'éviter. Il a été, eh bien, adoubé par Emmanuel Macron, qui lui a déclaré que si tous les Français jouaient le jeu, eh bien, on devrait pouvoir éviter un troisième confinement. Traduction, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout où on va à 15 jours près, en plus c'est ce qu'on vous dit depuis un an, mais si on est obligé de reconfiner, au moins on pourra dire que c'est de votre faute. Et si reconfinement, il devait y avoir, soyez rassurés, il y aurait cette fois-ci un petit peu d'originalité, parce qu'on commençait quand même à s'emmerder, c'est toujours les mêmes règles. Eh bien, cette fois-ci, Emmanuel Macron opterait visiblement, selon des médias qui auraient l'indiscrétion de l'oreille présidentielle et de son entourage, pour un confinement hybride. C'est ce à quoi Emmanuel Macron est en train de réfléchir en ce moment. Donc, du coup, c'est le moment de la vidéo où votre vulgarisateur préféré va essayer de faire en sorte de faire son travail, c'est-à-dire de vous expliquer en quoi ça consiste, et malheureusement, ça ne va pas être possible. J'ai rien compris, j'ai rien pigé, donc une fois n'est pas coutume, on va essayer de comprendre ça ensemble. Alors, pour l'instant, on n'a qu'une seule piste, c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a annoncé qu'un confinement très serré était à l'étude. Très serré, c'est très... Ah, regarde, trois fois rien dans la... Pas de sucre, c'est quoi très serré ? C'est un rapport avec les fesses ? Non, mais je dis ça parce qu'il y a tous les sons de cloche, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a Jean Castex qui nous dit pas de reconfinement prévu, Emmanuel Macron qui nous dit pas de reconfinement prévu si les Français jouent le jeu, et Gabriel Attal qui, en même temps, nous dit « Ah, on est en train de réfléchir à un confinement ! » Ah, très très serré depuis 15 jours ! Du coup, je veux dire, ça marche pas comme ça ! Parce que si l'objectif, c'est d'arriver dans une semelle et de nous dire « Ah ouais, il y a confinement, mais vous pouvez pas dire qu'on vous l'avait pas dit ! » Non, c'est pas en donnant toutes les possibilités et tous les scénarios, en disant à chaque fois « On va le faire », que vous aurez la confiance des gens ! Bon, bref, c'est pas grave, revenons-en à cet hypothétique confinement hybride pour essayer de comprendre en quoi ça consiste. Donc, Gabriel Attal, il serait plus serré que le deuxième confinement, mais moins strict. C'est plus serré, mais moins strict. Vous allez arrêter de plagier les sketchs des inconnus, parce qu'il y a un moment, ça devient vraiment malaisant. Non, mais je comprends pas ! Je suis peut-être plus con qu'un autre, mais j'y arrive pas à habiter ! Bon, attendez, la suite des explications. Donc, un confinement hybride, c'est un confinement qui aurait deux particularités. Alors, la première particularité, selon Gabriel Attal, c'est qu'il serait plus souple pour les jeunes. Ah bah là, on avance ! Alors, attends, c'est plus serré, moins strict et plus souple. Et deuxième caractéristique possible d'un confinement hybride, donc ça peut être soit la première, soit la deuxième, soit les deux, ce serait bien un confinement partiel à l'intérieur de la même semaine. Non, je sais, ça a l'air compliqué comme ça, mais l'important, c'est les valeurs. Bon, malheureusement, ils n'en ont aucune. Donc, du coup, je résume, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, pendant la semaine, eh bien, quand vous travaillez... Oui, alors, il y a des gens qui travaillent le week-end, mais ils font des lois pour la globalité et la majorité. Donc, pendant les moments où vous travaillez, eh bien, vous pouvez circuler librement, c'est-à-dire jusqu'à 18h. Par contre, pendant vos jours de repos, eh bien, vous seriez obligés d'être confinés chez vous. Donc, du coup, je note, hein, parce que, si, c'est mon petit guide de 9 langues LREM. Tu sais, je vous ai expliqué à chaque épisode, voilà, il y a des mots de la langue courante qui sont remplacés en mots du langage LREM. Donc, du coup, cette semaine, on ne dit plus être humain, on dit outil de production. Voilà. Remarque, ça peut être pratique pour certaines personnes. Je dis, ah, attendez, on me fait signe dans l'oreillette que Patrick Balkany aurait demandé à faire séjour de prison le week-end. Eh, pas con ? Non, sans déconner, ça ne ressemble à rien, votre truc-là. On ne comprend plus, en fait. Je sais qu'on n'a pas le droit d'accéder au compte-rendu des réunions parce que le Conseil de défense m'encule sur la commode. Mais au bout d'un moment, je veux dire, avouez, vous faites un JDR. Bon, écoutez, le président n'arrive pas à se décider. Là, ça fait 10 jours, donc je pense qu'on va le faire à sa place. Ce sera plus simple. Donc, confinement contre les Français, c'est quoi ? C'est ASO2. Donc, on est en marche, donc on peut quand même tirer. C'est sur du 4+. Alors, c'est parti. Ah, une réussite. Bon, ben, on va faire moite-moite, alors. Quoi ? Ça se trouve, ils le font, tu ne sais pas ? Tu ne sais pas ? Moi, je ne sais pas à quoi il ressemble les conseils de défense des Jean Castex. Mais une chose est sûre, quand par contre, ils nous font les comptes-rendus, putain, ça commence méchamment à ressembler à une demi-finale de Koh-Lanta. Et encore, version palmachot. En tout cas, par contre, une chose est sûre, le Conseil des ministres n'est pas un plateau de télévision. Alors ça, ah non ! Non, sinon, Marlène Schiappa se représente tous les jours. Ah, si, 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 il y a un article très sérieux qui nous l'explique. Si le Conseil des ministres était un plateau de télévision, Marlène Schiappa s'exprimerait plus qu'Emmanuel Macron. C'est ridicule. Les trucs que vous êtes obligés d'inventer pour essayer de nous faire croire que Marlène Schiappa sert à quelque chose, c'est sidérant, quand même. Donc, visiblement, c'est une première, dans une république. Nous avons une ministre déléguée au matinale. Après, je ne jette pas la pierre aux radios, parce que je peux les comprendre. Je veux dire, si tu te mets un minimum à leur place, je veux dire, c'est du tout bénef. Parce que les humoristes de matinale, en règle générale, ils ne sont pas très bons. Et en plus de ça, il faut les payer. Bon, au lance-pierre, certes, mais il faut les payer quand même. Marlène Schiappa, tu es sûr que tu as un running gag toutes les deux secondes, et en plus de ça, tu n'as pas à lâcher un billet. Ah oui, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est de la concurrence déloyale. Je suis désolé, merde ! Marlène Schiappa, c'est le plombier polonais des humoristes. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'on avait un gouvernement de people non plus. Ah non, Gabriel Attal, là aussi, a été extrêmement clair et extrêmement énervé, puisqu'il nous a rassurés. Ce n'est pas le gouvernement qui fait la une du JDD. Donc non, ce n'est pas le gouvernement. Non, ce n'est pas le gouvernement qui fait la une du JDD. Ce sont des membres du gouvernement. Pas de fake news. Après, là aussi, c'est normal. C'est la société d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est normal que les politiciens commencent à s'afficher et à faire leur travail d'une autre façon. On vit dans un monde aujourd'hui où des acteurs privés ont plus d'importance que des politiciens de métier et de formation, même s'il y en a de moins en moins. En tout cas, LREM, c'est comme ça. Et je veux dire, un battement d'aile, de la gare d'air, peut provoquer un tsunami dans toute la France. Regardez Elon Musk, par exemple. Elon Musk, là, cette semaine, il a changé sa bio Twitter. Il l'a remplacé par hashtag Bitcoin. Résultat des courses, le Bitcoin a augmenté de 20% en 24 heures. Voilà. Ah, on me fait signe dans l'oreillette que Jean-Luc Mélenchon aurait contacté Elon Musk pour lui demander d'utiliser le hashtag France Insoumis. Non, ça ne marchera pas, Jean-Luc. Après, pour en revenir à l'épidémie de coronavirus et aux vaccins, une bonne nouvelle, quand même, cette semaine, puisque sur le dossier des vaccins, ça avance. Oui, notre ministre déléguée, Agnès Pannier-Runacher, putain, c'est dur à dire, je vais l'appeler Coucouche Pannier, ça lui va mieux ? Coucouche Pannier, eh bien, a déclaré qu'elle faisait tous son possible pour faire avancer la situation. Moi, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas la prétention de lire dans le mar de café. Ce que je sais, c'est que tous les matins, je me lève pour trouver des doses de vaccins, pour les faire fabriquer. Ah ouais, tous les matins ! Carrément, l'aut-être ! Toi aussi, tu l'as cette sonnerie ? Non, alors ouais, attends, si tous les matins, on met le réveil pour aller chercher des... Ça ne veut rien dire, d'ailleurs, chercher des doses. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la stratégie pour les vaccins, c'est que vous envoyez Cocon faire des courses tous les matins ? Enfin, on n'a même pas à faire des courses, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas au prix unique de ça. C'est-à-dire, elle fait des poubelles, en fait. C'est-à-dire, deux canettes de coca, trois pots de banane, et hop, on compresse ça dans la DeLorean, et c'est parti. Non, mais c'est assez hallucinant, cette histoire. Arrête, Agnès, tu ne sers à rien. Genre, d'un moment, ça va, c'est... Hein ? Comment ça, elle est là pour les quotas ? Non, ne dis pas ça non plus. J'ai dit, on arrête les trucs sexistes cette année. Non, elle est juste mauvaise, c'est tout. Mais ce n'est pas parce que c'est une femme et qu'elle est au gouvernement qu'elle est forcément là pour les quotas. Comment ça, elle l'a dit ? En tant que femme politique et ministre, j'assume de dire que je suis une femme quota. Oh putain, une femme quota ! Ah ouais ! Je suis content d'animer cette émission juste pour avoir entendu cette expression, quand même. Donc, du coup, alors, attendez, mise à jour. On ne dit plus non plus incompétente, on dit femme quota. Elle dit non, ça en fait des magies cette semaine. Et ma génération de femmes quota prouvera par ses qualités professionnelles que les femmes ont naturellement leur place au poste à responsabilité. Tout à fait. Vous êtes totalement aussi corrompus que les hommes, il n'y a pas de doute là-dessus. Et du coup, Agnès, tu as un argument pour nous vendre ta soupe ou pas ? Dès que vous n'avez pas ce quota, et c'est quelqu'un qui est une grande défendance, qui porte les valeurs de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oula ! Ça patine ! Et c'est quelqu'un qui porte les valeurs du... Le torche-cul, le bout de papier, la déclaration des droits. Elle galère. En même temps, elle est en train de nous dire je porte les valeurs de l'égalité, mais en fait, en pratique, je suis contre. C'est un petit peu comme si Gérald Darmanin nous disait je suis profondément féministe, mais le week-end, je fais une pause. Si on n'avait pas cherché la parité au sein du gouvernement, je n'aurais pas été nommée au sein du gouvernement. Et ça aurait été très bien ! Ben oui, voilà ! C'est-à-dire que, ben oui, vu ton degré d'incompétence, je ne pense pas que tu puisses vendre aux gens la soupe des quotas en leur disant « Ben ouais, mais s'il n'y avait pas de quotas, j'aurais pas pu être là ! » Parce que, je veux dire, les seules choses qu'on retient quand même pour l'instant de ton travail de ministre délégué, chose que tu as aussi oublié de préciser, c'est un, ton opacité absolument totale concernant les contrats négociés par l'État en matière de masques et en matière de vaccins et de ta prestation absolument ridicule au 14 juillet dernier où tu cours derrière la safrane parce que tu as oublié ton masque. « Cela ne retire rien, je crois, à leur qualité professionnelle. » Ah mais là aussi, je suis totalement d'accord avec toi ! Ça ne retire absolument rien à leur qualité professionnelle ! Mais à condition qu'elles en aient ! C'est toujours le même problème, Agnès ! Tu n'entendras jamais Christine Lagarde dire qu'elle est une femme quota. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas une femme quota ! Elle est compétente ! Voilà ! Non, pour niquer les gens ! Mais je veux dire, ce travail-là, elle le fait merveilleusement bien ! Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et à mesure que la stratégie gouvernementale pour lutter contre l'épidémie de coronavirus montre de plus en plus ses failles, certains politiciens n'ont pas peur de pointer du doigt certaines incohérences et surtout d'affirmer dans le débat public des convictions personnelles au risque de déranger la doxa. Et exactement comme la semaine dernière, c'est encore une fois Gérard Larcher, nom de Dieu, qui a décidé de dire tout haut ce que lui-même pense tout bas. En effet, Gérard Larcher n'a pas peur de le dire, eh bien, l'engorgement des tests recrée du doute à l'intérieur de la population française. Gérard Larcher le pense, multiplier les tests pour tout le monde, eh bien, ce n'est pas une bonne idée, car, eh bien, les gens vont abuser de ces tests-là et cela va renforcer le caractère anxiogène de cette crise. Voilà, eh bien, ça, c'est bien, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Alors, bien évidemment, les gens vont dire, eh non, mais... Et lui, peut-être faire croire qu'il n'a pas fait de tests PCR. Si, ben, il en a fait un, comme tout le monde. Hein ? Il n'en a pas fait qu'un. Il en a fait quoi ? Deux, peut-être, parce qu'il est... Comment ça, 46 ? Quoi ? Le mec a fait 46 tests PCR ? Mais on en a depuis mars ! Ça fait un test et demi par semaine. C'est quoi, ces conneries ? Gégé, Gégé ne ment pas. Tu as fait passer les tests d'alcoolémie dans les tests PCR. Non, mais là, je veux dire, il n'y a rien qui le justifie. Et ne me dites pas, « Ah oui, mais attends, le mec, si Macron a un souci, c'est lui qui va le remplacer. » Parce que déjà, de 1, Macron a un souci, ça s'appelle la sociopathie, et de 2, ben oui, mais au vu des compétences de Gérard Larcher, je pense que ce serait plus rassurant pour tout le monde s'il n'était pas testé et donc pas en mesure de prendre la suite de Macron. Et 3, je rappelle quand même que depuis un an, pour ce caca de rabâche ad nauseum, que 1, il est suivi comme la totalité des Français, que 2, il a fait un pauvre test PCR quand il est tombé balade. C'est-à-dire que là, ça veut dire que Macron s'est au moins 46 fois puissance 10 foutu de notre gueule. Après, pour en revenir à Gérard Larcher, je veux dire, au bout d'un moment, on peut aussi le comprendre. 1, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, comme dirait François Hollande, et 2, il y a peut-être de la place pour piquer, mais je veux dire, à un moment, il faut la trouver la veine aussi. Donc, en conclusion, non, je ne suis pas opposé comme les populistes de tous bords à ce que nos politiciens fassent plus de tests que la majorité des gens. Non, pas du tout. Le seul truc que je leur demanderais, par contre, c'est que vu que ça coûte cher à la Sécu, ce serait d'opter pour des méthodes de tests moins chères, comme celles qu'ils font en Chine, par exemple. En Chine, comment ils font ? Ils font un test anal. Voilà. Au moins, ça rééquilibrerait un peu la balance entre les politicards et les Français du quotidien. Je suis pas content ! Sous-titrage ST' 501